La tête dans les nuances, ce sont des rencontres à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin. À chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, on se pose la question suivante. Peut-on réalistement mettre en place un autre modèle économique que celui basé sur l'exploitation des ressources limitées? Plongeons ensemble, tête première dans les nuances. Ici Robert Aubin, qui vous souhaite la bienvenue à cet autre épisode de La tête dans les nuances et qui vous remercie d'être fidèle à notre rendez-vous mois après mois. Vous avez d'ailleurs été nombreux ces dernières semaines à me témoigner de votre appréciation de l'émission. Soyez certains que je transmets l'ensemble de vos commentaires à l'équipe qui rend possible cette émission. Le mois de novembre, vous le savez, c'est le mois qui est consacré à l'économie sociale. Lors de notre première saison, nous avions traité directement ce sujet qui est l'économie sociale. L'an dernier, nous avions abordé le sujet de l'équité fiscale. Il nous est apparu important de revenir en mode économie, je dirais, pour traiter de ce changement qui semble s'opérer. En tout cas, c'est ce qu'on tentera de voir au moment de l'économie. Peut-être dû à un certain nombre de phénomènes, l'inflation n'y échappant pas, mais bien sûr aussi à de nouveaux courants qui tentent de nous faire consommer de façon différente. Enfin, c'est l'ensemble des questions que l'on tentera d'aborder aujourd'hui parce qu'il y a bien sûr le jour de la Terre, il y a la crise climatique, il y a la pandémie, il y a l'inflation. Et ça semble avoir changé notre rapport à l'argent et notre rapport au monde du travail. Alors, de la simplicité volontaire à la déconsommation, en passant par un rapport au travail largement modifié, une lutte de plus en plus évidente semble être amorcée entre une croissance économique à tout prix et une économie responsable peut-être un petit peu difficile à définir. Alors aujourd'hui, nous tenterons donc de répondre à la question suivante. « Y a-t-il un prix à payer pour vivre dans une société où l'on consomme moins et où l'on souhaite travailler moins? » Et pour m'aider à y voir plus clair sur cette question un peu large, je vous présente les porteurs de nuances qui se joignent à nous. Tout d'abord, je vous présente M. Yves-Marie Abraham, qui est détenteur d'un doctorat en philosophie des HEC de Paris et d'un diplôme d'études approfondies en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il est professeur au HEC de Montréal, où il enseigne la sociologie de l'économie et mène des études sur la décroissance, justement. On lui doit de nombreuses publications, dont entre autres « Décroissance versus développement durable, débat pour la suite du monde » qui est publié en 2011, et son tout dernier, j'imagine, « Guérir du mal de l'infini » publié en 2019, pour ne citer que ceux-là. Notre trio se complète aussi avec M. Damien Algat, à qui je souhaite aussi la bienvenue, qui est professeur en marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi, issu d'un parcours tout économique du diplôme d'études universitaire général de l'Université Pierre Mendès en France. Il est aussi détenteur d'une maîtrise, un magistère en sciences de la gestion obtenu chez IAE France, École universitaire de management, et s'en suivent ensuite MBA de l'UQAM, Éduc doctorale en administration, et HOHEC, PHD en administration de l'UQAM. Bref, la liste est longue et ça vous donne une bonne idée de la compétence de nos porteurs de nuances aujourd'hui. Il est aussi blogueur et auteur. Vous pouvez donc le lire sur libredeconsommer.com Ou bien, vous pouvez lire avec plaisir, la consommation ou les noces de l'humanité, vais-je le dire, de l'humanité et du marché, son tout dernier essai. Finalement, le trio se complète avec M. Frédéric Lorin, qui est professeur en économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur à l'Institut de recherche sur les PME. Vous l'avez probablement déjà vu comme analyste économique, puisqu'il est présent dans de très nombreux médias chez nous. Il a une maîtrise en sciences de la gestion des HEC de Montréal et un doctorat en sciences économiques, certificat de second cycle en études européennes. Encore une fois, un curriculum fort chargé et fort impressionnant. C'est probablement pour nous de Trois-Rivières un exemple patent d'un professeur universitaire impliqué largement dans sa communauté. On aura d'ailleurs l'occasion d'en parler plus avant dans le Tête-à-Tête que nous réaliserons avec lui. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et on y va de ce pas sur le sujet qui nous préoccupe. Je commencerai avec vous, M. Abraham. Et en vous posant la question suivante, devant l'échec... Enfin, c'est une opinion. Mais devant l'échec d'un modèle économique qui nous promettait le bonheur par la consommation, est-il réaliste de penser que la croissance économique, à tout prix, ça peut se poursuivre? Ou bien est-ce qu'on doit penser à un nouveau mode économique puisque les ressources sont limitées, elles, et on le constate de plus en plus? Donc, vaste question. On parle d'un chantier plus que d'une question, finalement. Donc, en fait, je la renverserai, la question, en disant que ce qui semble de moins en moins réaliste aujourd'hui est d'essayer de continuer sur la trajectoire que nous avons à une échelle non seulement provinciale, nationale, mais en fait, aujourd'hui, internationale. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui sont toutes orientées vers la poursuite de la croissance économique. et les signaux sont de plus en plus nombreux que ça ne pourra pas durer, en fait, parce que, comme vous le suggérez dans votre question, nous sommes en situation déjà d'atteinte, voire de dépassement de ce qu'on pourrait appeler des limites planétaires. Pour prendre un exemple qui est sans doute le plus cité aujourd'hui par les chercheurs, c'est cette étude suédoise. Je crois, en tout cas, c'est le chercheur qui dirige l'équipe multidisciplinaire et suédoise, M. Rockström, sur les limites planétaires. Cette étude a consisté à essayer d'identifier neuf limites planétaires qu'il ne faudrait pas franchir, dépasser, pour maintenir les conditions d'habitabilité de la planète que nous avons connues, vous et moi, en arrivant ici-bas. Alors, évidemment, c'est discutable, ce choix de limites, mais bon, ils ont essayé de cerner peut-être les points les plus cruciaux, parmi lesquels le climat, mais le climat n'est malheureusement qu'une partie du problème. Il y a bien d'autres problèmes, notamment la biodiversité, mais notamment des choses beaucoup plus obscures, comme le cycle de l'azote, du phosphore, qui sont absolument essentiels à la vie. On en est aujourd'hui, en fait, d'après eux. Alors là aussi, c'est discutable, puisqu'il faut quantifier tout ça. Mais d'après eux, d'après cette étude, on en est aujourd'hui à six limites sur neuf qui seraient dépassées, en fait. Donc, parmi elles, le climat, la biodiversité, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau. On vient d'apprendre cette année que, pour une part, le cycle de l'eau était perturbé de façon très, très problématique également. La dispersion dans notre milieu de vie, dans nos milieux de vie, partout, d'ailleurs, à la campagne, comme dans les villes, de pollution de nouveaux polluants, de polluants d'origine chimique, qui sont responsables de quantités aujourd'hui de maladies de civilisation. Tout ça pris ensemble amène à penser que continuer, comme le font aujourd'hui nos responsables politiques et économiques, continuer à dire qu'il faut soutenir la croissance, ça paraît vraiment très, très irréaliste, en fait. Et que nous avons devant nous des choses qui peuvent ressembler à un effondrement dans la forme la pire, ou en tout cas des formes de déclin. Et des choses qui ont été annoncées il y a longtemps, puisqu'on fête cette année les 50 ans du fameux rapport Meadows, qui consistait en un travail de prospective. On avait demandé à cette jeune équipe de chercheurs du MIT de se prononcer sur les effets à long terme de la poursuite de la croissance économique à l'échelle planétaire. Et donc, cette équipe avait modélisé le système terrestre de façon relativement sommaire, mais intéressante, et avait ensuite généré des scénarios concernant l'avenir de la planète et en fait l'avenir de notre espèce, et arrivait dans tous les cas à la même conclusion. Si nous poursuivons la croissance, nous allons vers des formes de dépassement et des dépassements des limites planétaires et effondrement. Sauf dans une situation, l'arrêt de la croissance. Donc voilà, pour répondre un peu longuement à votre début de question, ce qui semble très irréaliste, c'est de vouloir continuer aujourd'hui. Mais je vais peut-être laisser la parole à mes collègues. Ce qui me semble un peu curieux, c'est que quand je vous écoute parler, j'ai l'impression qu'on est dans la même situation au niveau économique qu'au niveau climatique. C'est-à-dire, par exemple, les rapports du GIEC qui se sont multipliés au fil des années nous donnent à penser qu'on se dirige tout droit dans le mur, mais ça ne semble pas être suffisant pour inciter à changer nos comportements. On dirait que c'est la vieille théorie de crier au loup au moment où ça va. Mais est-ce que c'est possible d'envisager un autre mode? Je vous relance la question, M. Dame. Peut-être qu'une des solutions, on parle beaucoup évidemment des défis écologiques, du réchauffement climatique et tout ce que vous venez de mettre en évidence. Et quand on réfléchit, c'est logique qu'on constate qu'on va dans le mur. Mais force est de constater que pour l'instant, la plupart des partis politiques sont pour la croissance et poussent la croissance. Donc pour l'instant, on est un peu dans une impasse. Alors peut-être que plutôt que de mettre en avant les problèmes de l'économie sur l'écologie, c'est peut-être aussi de montrer que cette croissance économique ne bénéficie même pas à ceux auxquels elle est censée bénéficier, c'est-à-dire les classes moyennes des pays industrialisés. Dit autrement, peut-être que mettre en évidence le fait que la croissance, ce n'est pas très bon finalement, c'est-à-dire que même nous, individuellement, à titre individuel, ça a des effets négatifs comme l'endettement, le stress, l'impression de passer à côté de l'essentiel et même le fait de se mettre en concurrence les uns avec les autres par la compétition sociale, le fait de bien paraître, le voisin gonflable, etc. Donc peut-être qu'on parle peut-être trop d'écologie et le problème, il est réel, il est évident, mais peut-être que pour arriver à se convaincre de l'importance de peut-être moins consommer et éventuellement d'aller vers la décroissance, peut-être que c'est plus intéressant de penser en termes de que finalement, consommer toujours plus, toujours plus, n'a pas d'effet positif sur notre vie quotidienne et notre bien-être. Donc c'est un peu le paradoxe de tout ce discours écologique qui est, je veux dire, c'est évident qu'il y a un problème majeur, mais est-ce que, comme ça, moi je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre, à se convaincre collectivement de moins consommer et peut-être en revenant à la bonne vieille critique de la consommation des années 70 à la Baudrière et compagnie et de montrer que tout cet aspect symbolique de la consommation, notamment, si on est arrivé peut-être à le mettre de côté, à le mettre, juste revenir à l'aspect plus utilitaire de la consommation, peut-être utilitaire et peut-être plaisir aussi, mais peut-être moins l'aspect symbolique et peut-être qu'une des solutions, puis c'est déjà, on en entend un petit peu parler là, c'est le fait d'arrêter de stimuler la demande et donc on a parlé d'interdiction de la publicité pour les VUS. Ça va arriver, comme aujourd'hui c'est évident que c'est interdit de faire la publicité pour les cigarettes, mais peut-être demain matin, ça serait d'arrêter toute forme de stimulation de la demande. Peut-être, ça serait un premier point, évidemment, ça pose d'autres problèmes majeurs, qu'est-ce qu'on fait avec la publicité, comment est-ce qu'on finance des médias, comment est-ce qu'on finance des activités caritatives, sportives, etc. Donc ça pose toutes sortes d'autres problèmes parce que la publicité a quand même acquis ces lettres de noblesse en finançant des activités utiles, mais peut-être que ça serait ça, parce que quand même le consommateur de base, il est comme pris entre deux discours, le discours écologique dit que la planète est en feu, et de l'autre côté, on dit acheter, acheter, acheter. Je veux dire, aujourd'hui, comment se sentir coupable d'acheter un VUS quand on a énormément de publicité qui vient ? Donc, comme consommateur, on devient schizophrène parce qu'on a des discours qui sont contradictoires. M. Lorrain, j'entends depuis le début, on est face à une problématique mondiale. Les gouvernements, puis je pense qu'on en a peut-être un exemple avec la nomination du nouveau ministre, M. Fitzgibbon, qui est un super ministre économique où on privilégie l'option de la croissance à tout prix, et l'approche très personnalisée que nous présente M. Algat, où est-ce qu'on commence si on veut changer quelque chose ? Est-ce que c'est le citoyen qu'on doit convaincre ou l'élu ? Moi, je pense beaucoup en termes de signaux économiques. Quand je... Ça fait 30 ans que j'ai... Il y a 30 ans de ça, j'avais commencé un club écologique, le premier club écologique de mon collège au secondaire. Puis, on était beaucoup dans les valeurs à l'époque. On disait, il faut faire ça, il faut aller là, il y a des dangers, puis il y a personne qui nous croyait à l'époque, mais on travaillait beaucoup sur la notion de valeur. Et moi, j'étais obligé d'abandonner ce milieu-là parce qu'on n'était pas dans l'opérationnel, puis moi, je voulais être dans l'opérationnel. Puis aujourd'hui, je vois qu'on reste beaucoup dans les valeurs, puis on dit, il faudrait que, il faudrait que, il faudrait que. Mais ça, ça ne fonctionne pas. Et il y a la théorie du nudge, ça, ça a été développé par les Néerlandais, puis eux, ce qu'ils disaient fondamentalement à ces chercheurs-là, c'est que l'être humain répond à des incitatifs. Et là, il donnait comme exemple, dans les urinoirs pour les hommes, il y a une petite mouche qui est imprimée sur l'urinoir. Alors, pour les femmes, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais les hommes savent tous qu'il y a une mouche. Pourquoi on imprime une mouche dans un urinoir? Parce que c'est là, parce qu'ils savent que les hommes vont avoir spontanément le réflexe de viser la mouche. Puis ça, c'est tous les hommes qui vont faire ça. On vise la mouche, c'est un réflexe naturel chez l'humain de viser la mouche. Et c'est le point optimal pour ne pas éclabousser la toilette, pour limiter les dégâts et les choses comme ça. Et là, on ne dit pas à l'homme, tu dois avoir des toilettes propres parce qu'on sait que l'être humain, quand il y a de l'humain, il y a de l'humanerie, c'est ça qu'on dit. Là, ce qu'on dit, c'est voici une situation et tu réagis en fonction de ça. Et là, le système économique, en fait, il n'est pas configuré pour répondre aux défis environnementaux. Là, on dit oui, mais on fait des efforts, on fait des réglementations, on met des taxes. Ça, c'est comme quelqu'un qui me dit, je veux perdre du poids puis je cours 10 minutes par deux semaines. Je fais des efforts, oui, mais c'est des efforts qui ne servent à rien. On n'est pas là. Il faut avoir un programme d'entraînement beaucoup plus solide que ça. Puis c'est pour ça que moi, je dis que la taxe, en fait, la taxation du carbone devrait être multipliée par quatre. Alors oui, ça va faire un choc, mais vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, là, la mouche, elle est là. Et là, vous allez voir tout le système qui va réagir, qui va dire, on ne peut pas payer ces prix-là. Et ça va crier. On a vu les gilets jaunes en France, ça va crier. Mais là, les gens vont trouver des solutions. Là, les gens vont changer de comportement. Il faut qu'on change de comportement sans passer par les valeurs. Et comme on est dans l'urgence climatique, pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est avec le porte-monnaie. Puis de changer les incitatifs, parce que le prix, même à 2 $ le litre, on était à environ 1,59, 1,60, 1,67. Presque 75, là. 75. Même à 2 $, on disait, mon Dieu, c'est cher. Non, c'est pas cher. Pas du tout. C'est pas cher pour les grands industriels et c'est pas cher d'un point de vue du coût environnemental et du coût socio-économique que ça cause. Donc, à 2 $ le litre, je suis désolé de dire que c'est cheap. Et donc, tant que ça va être cheap, les gens vont continuer à utiliser du pétrole plutôt que d'autres énergies. Et curieusement, avec cet exemple-là, je me rappelle les années 70 où le prix de l'essence avait connu une flambée extraordinaire qui avait changé nos comportements. Tout le monde se dirigeait vers des voitures beaucoup plus petites, alors que cette fois-ci, pour les mêmes flambées, même des flambées plus importantes du prix de l'essence, nos comportements ne changent pas. Non, parce qu'on n'a pas de flambées. En économie, on dit que c'est inélastique, c'est-à-dire que le consommateur ne réagit pas même quand il y a des hausses de prix parce qu'on n'a pas de flambées. On est à Trois-Rivières. On vient d'avoir de l'auto en partage puis du vélo en partage. Ça n'existait pas. Le transport en commun, il n'est pas aussi optimal qu'à Montréal ou à Québec. Donc moi, j'étais obligé de m'acheter une voiture quand je suis arrivé de Montréal à Trois-Rivières parce que je n'avais pas d'autre choix. Puis à l'époque, je vivais dans un bloc appartement où je ne pouvais pas installer une plug électrique. Donc je ne pouvais même pas avoir une voiture électrique. Donc c'est sûr que si on m'aurait dit le choix, bien je suis obligé de rester au pétrole même si on hausse les prix. Mais à partir d'un certain moment donné, moi je vais vouloir déménager pour aller dans un endroit où je peux avoir une borne électrique et les gens vont commencer à réaliser que tous les entrepreneurs de la Terre vont dire bon bien je vois des opportunités d'affaires à développer des choses alternatives parce que maintenant je vois clairement le signal économique. Eux vont voir la demande pour des plans B au pétrole à d'autres formes d'énergie. Je vais voir un plan B à par exemple fabriquer du plastique parce que le plastique c'est un dérivé du pétrole et donc si on taxe suffisamment le pétrole on va taxer les plastiques et là on va dire bon bien plutôt que d'aller chercher le pétrole puis faire du plastique on va chercher du plastique puis en faire du plastique. Moi ça me choque quand on ne peut pas recycler certaines formes de plastique en 2022. C'est inconcevable pour moi. Je ne me rappelle pas l'année exactement où ce concept-là est arrivé mais je vous pose la question M. Algat. Il y a eu tout le concept du développement durable qui est arrivé dans le discours. Je ne suis pas certain qu'il soit arrivé dans la pratique mais il est arrivé dans le discours et on nous disait le développement durable c'est répondre aux besoins du présent sans altérer les besoins des générations futures. Et ça s'appuyait sur trois piliers qui étaient le social, l'économie et l'environnement. C'est apparu à tous les néophytes qui ne sont pas des spécialistes la voie d'accès. Est-ce que ce modèle-là on peut dire aujourd'hui que ça n'a pas fonctionné ou bien c'est un c'est une approche de marketing qui nous a bien servi peut-être mais dont on n'est pas allé au bout de ce que ça proposait? L'économique, le social et le c'est quoi le troisième l'économie sociale et l'environnement l'économie sociale et l'environnement pour moi c'est trois logiques qui sont différentes alors cette idée-là c'est un peu une illusion ou une chimère l'économie par la façon dont elle fonctionne actuellement c'est la croissance ça ne fonctionne que par la croissance et même on parle d'écologie depuis tout à l'heure c'est vraiment ce qui nous préoccupe et c'est pressant mais ce qu'on sait c'est qu'environ depuis les années 70 le bien-être matériel subjectif dans les pays riches n'a pas augmenté et les PIB ont environ doublé dans les pays riches donc le PIB a doublé le bien-être subjectif n'a pas augmenté donc la logique économique nous fait consommer plus mais ça ne nous apporte pas plus de bien-être les années 50 après la Deuxième Guerre mondiale quand on a eu les premiers frigos première cuisinière électrique après les premiers micro-ondes là ça a changé notre vie mais entre le premier frigo et le deuxième frigo ça n'a pas changé nos vies donc la logique économique je dirais même le deuxième et le dixième parce que nos premiers frigos on les gardait 15 ans alors qu'aujourd'hui c'est la question de ce qu'on appelle l'obsessence programmée on devrait dire la réduction intentionnelle du réduit des produits qui est la logique même le principal du marketing en fait qui est tiré par l'innovation notamment on innove on met des nouveaux produits sur le marché pour donner plus envie aux gens d'acheter on s'organise pour qu'ils durent moins longtemps mais cette logique-là a fait en sorte que les gens veulent acheter toujours plus et donc on fait acheter plus aux gens alors qu'on n'a pas besoin de plus pour ça quand je dis d'interdire la publicité la stimulation de la demande on n'a pas besoin de plus mais la logique économique c'est de nous faire consommer plus pour la croissance donc ça a sa logique propre qui est presque qui est très difficile à faire changer ça prendrait une révolution et la logique écologique évidemment c'est une évidence je pense pour beaucoup de gens ça ne va pas ensemble puisque les ressources sont finies et même la logique sociale on n'a pas besoin de tous ces gadgets qui changent tous les deux ans ou tous les six mois pour plus vivre donc c'est des logiques qui sont complètement différentes qui sont antinomiques donc l'idée même de pouvoir arriver à rentrer cette logique-là ensemble qu'on continue à croître économiquement s'enrichir tout en préservant la planète tout en ayant une meilleure qualité de vie c'est une chimère c'est impossible donc on s'est fait croire que c'était possible alors que ça ne l'est pas donc en fait pour moi même quand on parle de décroissance pour moi ce n'est pas nécessairement un objectif ce serait une conséquence d'une consommation logique et même nonobstance même si on met de côté les questions environnementales si on voulait vivre mieux moins stressé moins endetté et plus se consacrer à des choses plus enrichissantes on consommerait moins et logiquement il pourrait y avoir de la décroissance par la suite mais le défi que je nous lance comme société c'est d'arrêter de stimuler la demande ce serait intéressant de voir dans un monde sans publicité je pense que les gens vont continuer à aller s'acheter des vêtements et la nourriture et des choses et là ça serait intellectuellement très intéressant de voir quels sont les besoins innés les besoins vraiment importants que l'on a et les plus importants et si le prix pour ça c'est une décroissance économique et bien peut-être qu'on vivrait mieux mais avec moins de puis là c'est une question et puis je renvoie à mes collègues économistes c'est la définition même de la valeur parce que c'est le problème et je pense pour ça qu'on met la bourse du carbone on met de la valeur à des choses qui polluent mais l'air pur on parle à la fondée Horn en Abitibi l'air pur malheureusement ça n'a pas de valeur économique mais c'est une valeur extraordinaire l'eau au Québec c'est une valeur économique allez-y précisez alors oui oui en fait c'est ce qu'on appelle en économie je ne veux pas sortir des grands termes mais des externalités négatives c'est-à-dire que les maisons qui sont autour de la fonderie perdent leur valeur économique à cause de la pollution et donc c'est pas la fonderie en tant que telle qui paie pour ça mais elle génère quand même cette conséquence-là donc on pourrait dire c'est comme si l'utilisation de l'atmosphère de l'air était un intrant dans sa production donc on a besoin de fer, de nickel on a besoin de travail, d'énergie pour fabriquer mais on a besoin aussi de l'air parce que c'est notre dépotoir donc il faudrait qu'on lui donne un prix pour l'utilisation de l'atmosphère pour l'inciter à réduire sa quantité de nickel plutôt que de mettre la réglementation en plus pour pouvoir être sûr qu'on obtienne ce qu'on veut mais donc de voir que ce qu'elle fait a des conséquences un coût économique pour d'autres personnes et qu'on doit l'externalité l'internaliser en lui disant tu dois payer pour utiliser l'atmosphère ce qui va être un incitatif économique pour trouver la technologie où on va être sous les 3 mg de nickel je pense parce que les technologies existent mais elle se dit moi je ne veux pas moins chers mais qui est la moins performante en termes environnemental donc si la technologie n'existe pas mais qu'on force toutes les entreprises à respecter une réglementation ça crée une demande pour un entrepreneur de développer une technologie qui est propre vous partez du principe je suis tout à fait votre raisonnement pour les incitatifs économiques vous partez du principe qu'il existe une technologie qui permet de baisser au niveau recul je suis rebondi un petit peu là-dessus il y a une sorte d'optimisme et je pense que c'est aussi pour ça qu'on va dans le mur comme société c'est peut-être qu'on est trop optimiste sur les capacités de la technologie à régler tous nos problèmes donc je suis d'accord avec les incitatifs puis ça fonctionne et ça fonctionne très bien mais il y a peut-être une limite aussi évidemment il n'y a pas de solution au miracle c'est une des solutions mais il y a ce côté on pense et c'est pour ça qu'on va dans le mur dans le fond de nous puisque depuis le siècle des Lumières les pays occidentaux se sont développés sur le développement de la technologie je pense qu'on a une sorte d'optimisme par rapport à la technologie je pense qu'inconsciemment il y a beaucoup de gens qui se disent la technologie va nous sauver oui oui on va dans le mur mais juste avant le mur juste avant de le frapper ou juste avant la technologie et je pense qu'on surestime le pouvoir de la technologie M. Abraham sur ce concept de développement durable est-ce qu'on est face à un concept dépassé ou bien oui bien l'idée de décroissance en fait elle émerge contre l'idée de développement durable développement durable donc officiellement son lancement c'est 1987 et le fameux rapport Brundtland mais qu'on peut voir historiquement comme une réponse justement à des critiques que Damien évoquait tout à l'heure en fait on a eu dans les années 60 et 70 en Occident des critiques très radicales en fait de la société de consommation qui était très proche de l'idée de décroissance et tout se passe comme si finalement les autorités politiques et économiques de nos pays avaient réagi avec le développement durable en disant écoutez on entend votre inquiétude on reconnaît qu'il y a un problème écologique mais on va trouver finalement la solution on va on va trouver alors je sais pas rappelons-le le mouton à cinq pattes la quadrature du cercle c'est ce que c'est ce que Damien essayait d'expliquer on va faire le développement durable c'est-à-dire on va finalement faire exister en synergie à la fois le respect des limites biophysiques planétaires la croissance économique et la justice sociale alors pourquoi la décroissance émerge il y a 20 ans exactement en fait en tout cas le slogan lui-même émerge il y a 20 ans c'est une espèce de réaction de colère en fait contre ça en disant écoutez très clairement sur le point écologique le désastre s'accélère on est au début des années 2000 alors qu'on parle de développement durable depuis 15 ans et sur le plan social ça s'améliore pas non plus donc il faut arrêter de se raconter des histoires ça ne marche pas d'où cette espèce de mot provocateur en fait qui est le mot décroissance au départ alors maintenant on en est 20 ans plus tard on a réfléchi mais au départ c'est vraiment balancé un peu comme un geste de colère contre ce discours donc qui rejoint ce que disait Damien j'ajouterais à l'appui aussi de ce que disait Damien qu'un des arguments forts et je rejoins là-dessus c'est très difficile d'amener l'argument écologique comme finalement une bonne raison de changer aujourd'hui surtout quand on habite un pays très riche comme le nôtre où justement je dirais l'essentiel des externalités négatives de cette croissance on arrive à les faire payer soit aux générations futures c'est bien elles ne sont pas là pour râler donc ça c'est l'idéal on pèle par en avant soit sur nos marges soit sur les périphéries donc dans les pays du sud ou dans notre sud à nous qui est le nord quand on prend ce que subissent aujourd'hui les Inuits par exemple qui eux subissent de manière très concrète les effets du réchauffement climatique et de la pollution chimique dans l'eau donc pour l'instant c'est vrai que nous dans les métropoles on est à l'abri donc c'est vrai que ce n'est pas un argument qui touche donc je rejoins complètement Damien un argument qui peut toucher c'est celui que Damien évoquait et on peut là mobiliser des chiffres qui ont d'ailleurs été produits par des économistes qui montrent que jusqu'à un certain seuil de PIB par habitant effectivement il y avait corrélation entre hausse du PIB et amélioration du bien-être qu'on mesure de manière subjective ou de manière objective par exemple avec l'espérance de vie or en fait cette corrélation elle a disparu à partir d'un certain niveau de PIB qu'on a dépassé partout en Occident il n'y en a plus aujourd'hui alors sur l'espérance de vie c'est typique on peut avoir des différences énormes de PIB par habitant comme c'est le cas par exemple entre les Etats-Unis et le Portugal c'est l'exemple que j'ai en tête l'espérance de vie des Portugais est bien plus élevée que celle des Américains alors ok donc là en fait dire qu'il faut soutenir la croissance parce que c'est un facteur de bien-être aujourd'hui en Occident c'est vraiment faux donc non seulement ça pose un problème écologique mais sur la question du bien-être ce n'est pas le cas alors les travaux qui essayent de voir qu'est-ce qui peut améliorer notre bien-être aujourd'hui c'est notamment ceux de Wilkinson et Pickett sur la question des inégalités qui disent finalement s'il y a un facteur qui semble faire améliorer le bien-être de tout le monde dans nos sociétés riches c'est plutôt la réduction des inégalités plutôt que de hausser le PIB voilà pour réagir un peu je rajouterais peut-être aussi une chose autour de la et là encore je suis d'accord avec Damien je dirais que cette course à la croissance ce n'est pas juste une mauvaise idée ce n'est pas une idée qu'on aurait dans la tête dont il suffirait de se libérer et puis on passerait à autre chose c'est finalement devenu une espèce de nécessité du fonctionnement même de nos sociétés en fait c'est ça la difficulté c'est que s'il n'y a pas de croissance on sait ce que ça donne c'est du chômage de masse des gens qui voient leurs conditions d'existence déclinées c'est le trésor public qui finalement s'appauvrit donc un état qui devient moins capable de distribuer des services publics etc. donc en fait on est dépendant de la croissance dans nos sociétés comme une bagnole à moteur thermique aujourd'hui est dépendante de l'essence donc en fait si on veut sortir de là effectivement c'est excessivement difficile alors les deux solutions donc monsieur Lorrain en évoque une c'est plutôt une solution pas forcément autoritaire mais on va avoir une autorité qui va essayer d'orienter le comportement des gens notamment en jouant sur le système des prix c'est pas la solution qu'on privilégierait en général du côté de la décroissance ça on considère que c'est une solution qui reste expertocratique on laisse le pouvoir aux experts de nous dire dans quel sens il faut aller qu'est-ce qu'il faut faire etc et donc c'est pas sûr que quand les contraintes qu'on a mis en place disparaissent que les comportements vont suivre en fait donc nous parions plutôt pari certes très optimiste mais sur des logiques d'autolimitation c'est-à-dire qu'on pense un peu comme le fait aussi Damien que en fait les humains ne seraient pas du tout du tout intrinsèquement désireux de consommer toujours plus qu'effectivement ça va ça commence à bien faire et que si on leur donnait la possibilité aujourd'hui de choisir vraiment comment ils veulent vivre c'est pas sûr qu'ils continueraient en tout cas si on en croit les débuts du capitalisme un mot qu'on n'a pas encore utilisé mais qui devrait qui est pourtant au cœur du débat on constate qu'une des grandes difficultés qu'a eues le capitalisme pour se mettre en place que les capitalistes ont rencontré en essayant de lancer cette dynamique ça a été précisément qu'ils ont eu affaire à des salariés qui n'avaient pas envie d'accumuler eux-mêmes donc il a fallu vraiment forcer pour qu'ils jouent le jeu de travailler plus etc. pour ensuite pouvoir consommer plus etc. Donc voilà pour poser un peu les termes du débat je dirais deux grandes logiques plutôt l'autolimitation ou l'expertocratie de mon côté c'est plutôt du côté de l'autolimitation que je parierais Merci j'aimerais faire peut-être rebondir sur cette réduction des écarts d'inégalités en matière économique et se poser la question parce qu'on pose et je vous pose la question M. Lorrain en premier on pose de plus en plus la problématique de ce qu'on appelle le revenu viable digne qui nous permet de vivre dignement mais est-ce que c'est un revenu viable qui nous permet de vivre dignement dans le système que l'on décrit depuis le début de cette émission ou bien c'est celui qu'on voudrait établir sur un nouveau mode de vie et comment on l'aborde est-ce qu'on l'aborde par le revenu citoyen de base est-ce qu'on l'aborde par il y a eu toutes sortes de revenus viables le revenu citoyen le salaire minimum l'ensemble de ça comment on fait pour que les citoyens aient un revenu viable digne de ce nom et sur quel modèle la question est large est-ce qu'il y a un changement de paradigme à mettre en place parce que si on veut un salaire viable dans le mode de consommation qu'on a actuellement on contribue d'une certaine façon à ce régime de croissance économique qui connaît ses finitudes en fait c'est une question très complexe je ne suis pas un expert des théories sur les inégalités et égalités économiques parce qu'il y a des gens qui étudient ça mais ce qu'on voit de plus en plus d'abord j'ai fait des recherches sur ce que les jeunes veulent par rapport au marché du travail puis ce qui est fabuleux c'est que quand on leur pose la question très rapidement dans quel genre d'organisation on voulait travailler le salaire arrive très rapidement au départ mais aussitôt qu'on gratte c'est parce que le salaire c'est sûr qu'on va répondre ça parce que c'est toujours le premier critère pour choisir une organisation c'est comme spontané et on l'a appris comme ça oui on l'a appris comme ça mais quand on gratte puis on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'ils veulent en fait ils ne nous parlent pas vraiment de salaire le salaire ils sont prêts à sacrifier du salaire pour avoir de la qualité de vie pour avoir de l'épanouissement personnel et l'épanouissement personnel peut se faire dans le milieu de travail c'est-à-dire avoir des défis professionnels avoir des promotions avoir une bonne qualité avec les collègues ou ça peut se faire en dehors par exemple être dans une association sans but lucratif il faut avoir un band de musique ou faire de la compétition sportive ou des choses comme ça ce qui exige de la flexibilité du temps de travail donc tout ce qu'on appelle la rémunération intangible qui n'est pas liée au salaire qui n'est pas liée à l'argent ça devient excessivement important chez les jeunes puis je pense qu'il y a effectivement chez les jeunes l'idée que la qualité de vie va passer avant l'augmentation des salaires et là vous me ramenez à ma question de départ parce que si on donne plus d'intérêt à notre qualité de vie ça veut dire qu'en termes d'heures on risque de travailler moins que les générations qui nous ont précédées oui pas nécessairement parce que ce qu'on voit depuis disons une centaine d'années c'est que le secteur des services représente 70% d'économie aujourd'hui pourquoi c'est comme ça? parce que le secteur manufacturier fait des gains de productivité un gain de productivité c'est pouvoir produire les mêmes quantités avec moins de ressources et d'un point de vue environnemental c'est exactement ça qu'on veut 80% de la croissance économique depuis les années 1800 vient des gains de productivité et non pas de l'augmentation des ressources c'est ça qu'on veut on ne veut pas augmenter les ressources parce qu'on sait que les ressources sont limitées mais ce que ça a permis de faire ça a permis de libérer de l'activité économique les gens avaient de l'argent parce qu'il y avait des gains de productivité puis se disent mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? on va aller chercher les services donc on voyage plus souvent on va avoir plus d'art et de culture et ça c'est tout documenté et donc là on est les services consomment du carbone mais consomment beaucoup moins que le secteur manufacturier dépendamment des secteurs et donc on va plutôt dans une croissance qui est en valeur plutôt qu'en quantité parce que si demain matin on dit bon ben très bien on abolit le pétrole décision technocratique moi comme professeur d'université mon salaire reste le même mais là je vais t'oublier de faire d'autres choix et donc là c'est là qu'est la liberté de choix du consommateur plutôt que de l'obliger à faire quelque chose de lui dire ben soit que tu fais le choix A mais tu vas payer très cher c'est pas le choix qu'on veut que tu fasses mais tu peux le faire ou tu vas chercher le choix B qui coûte moins cher donc moi j'en reviens toujours aux signaux économiques pour pouvoir obtenir des comportements dans l'urgence très rapidement qui vont pouvoir au moins solutionner à court terme le problème le plus grave qui est celui du réchauffement de la planète ces jeunes qui veulent de la qualité de vie j'y crois tout à fait par contre eux ils arrivent dans une société où tous les messages commerciaux publicitaires disent ta vie va être réussie si tu achètes telle voiture tel appareil électronique tel vêtement telle marque telle ci telle ça donc c'est encourageant ce que vous dites mais d'un point de vue structurel toute la société pousse à plus consommer donc on est jeune on est idéaliste c'est très bien mais après on rentre dans une logique qui est complètement différente donc pour moi le problème il est structurel c'est à dire c'est l'ensemble puis on parle on passe à la publicité mais il y a aussi le commerce de détail prenez le boulevard je pense ici c'est le boulevard des Forges je ne sais pas les grands boulevards à Chicotimi c'est le boulevard Talbot qu'est-ce qu'on a on a des grands boulevards avec des stationnements et des centres commerciaux des magasins donc notre environnement urbain est aussi saturé de messages publicitaires et maintenant toute notre vie numérique est saturée de messages publicitaires donc tout le temps on est bombardé par ces messages-là donc même si dans le fond nous on voudrait autre chose mais la société nous amène à plus consommer et pour moi les besoins et puis ça c'est un point aveugle de l'économie pour les économistes les besoins sont des données pour moi les besoins ne sont pas des données les besoins sont socialement construits où on a quelques besoins de base qu'on pourrait ramener entre autres à la pyramide de Maslow mais ils sont peu nombreux et largement indéterminés or la société de consommation nous dit quoi ton besoin d'estime achète-toi une BMW c'est donc la société de consommation publicité fait le lien entre un besoin réel profond et un produit qui est censé y répondre donc chacune des aspirations de la société chacune des aspirations des humains et bien les produits de consommation ils répondent donc ils prennent tout l'espace et c'est par tout ce bruit qui est fait tous ces messages assourdissants qui font qu'on arrive à passer à côté de l'essentiel donc au départ on peut considérer que les humains effectivement n'ont pas ce besoin de consommer et que ce serait une constante anthropologique de dire que les gens ils veulent juste entrer en relation avec les autres développer leurs habiletés et pas dévier tout ça en fait ce que le marketing arrive à faire c'est à dévier tous ces besoins fondamentaux des gens et de les amener vers des produits de consommation et rendre important quelque chose qui ne l'est pas donc là il y a vraiment un problème majeur en même temps c'est encourageant ce que vous me dites que les jeunes ils pensent comme ça et puis je le crois en même temps on est organisé comme société à les pousser dans une direction et c'est quelque chose d'irrésistible le discours écologiste il est inaudible à côté du discours commercial le discours HDVUS il est mille fois plus fort que le discours et on abîme la planète les forces sont inégales on est David contre Goliath on n'y arrivera jamais si on ne fait pas taire les messages commerciaux on n'y arrivera jamais il faut une révolution anthropologique c'est-à-dire de revenir à quelque chose d'avant la société de consommation comme disait Yves-Marie effectivement c'est pas il a fallu fabriquer des consommateurs les gens ne sont pas normalement des consommateurs et on les fait devenir des consommateurs aujourd'hui des travailleurs des consommateurs et de performer dans leur vie aussi bien comme consommateurs que comme travailleurs donc le fond de la personne ne veut pas consommer mais tout nous pousse c'est irrésistible et si vous voulez moins consommer vous allez avoir le regard des autres si vous avez une voiture puis une voiture rouillée c'est quoi vous êtes pauvre vous êtes radin vous savez pas vous faire plaisir vous êtes rabat-joie c'est quand même donc le coup une des questions que vous vous posiez je pense un peu plus tôt c'est quoi le coup le fait de moins consommer moins travailler moins travailler on est une société justement c'est les deux revers de la médaille on est obsédé par le travail il faut qu'on travaille toujours plus puis on travaille toujours beaucoup puis on est fier de travailler beaucoup mais ça ça va avec le fait de consommer beaucoup et moins travailler c'est avoir l'air d'être paresseux moins consommé c'est être pauvre pas avoir réussi être pas bon avoir mauvais goût etc donc le coût à moins consommer le coût à moins travailler dans la société dans laquelle on vit il est élevé et les pressions sont toujours extrêmement élevées donc on est vraiment dans un une impasse je ne veux pas dire une impasse je ne veux pas qu'il y ait mais c'est quelque chose qui est fortement verrouillé et qu'il est très difficile de déverrouiller malgré les arguments et l'évidence on veut ce que disait Imari tout à l'heure le fait d'externaliser bon dans d'autres pays surtout quand tu es dans une ville tu le vois encore moins effectivement comme il y a quoi 50% des gens qui sont urbains maintenant je pense cet ordre là dans les pays industrialisés donc on pousse les problèmes plus loin donc la plupart des gens dans le quotidien ils voient juste les délices de la consommation le plaisir d'être dans son VUS qui est gros confortable qui a plein de gadgets etc et sans voir le reste puis de toute façon tout le monde le fait c'est légal d'acheter ses produits non seulement c'est légal mais en plus la publicité nous l'incite à le faire c'est différent du cannabis le cannabis c'est légal mais il n'y a pas de publicité donc bon on pourrait faire la morale à quelqu'un de dire tu prends du cannabis ou du tabac mais dans la société actuelle on ne peut pas faire la morale à quelqu'un d'acheter un VUS tout nous pousse à le faire c'est bon pour l'économie c'est fort intéressant de vous entendre mais ça me pose la question vous êtes quand même professeur en marketing dans une université et vous tenez un discours qui est plutôt proche de la critique de notre marketing quand même vous conciliez les deux on aura le temps d'y revenir dans le tête à tête mais quand même rapidement vous vivez cette dualité-là au quotidien oui effectivement des fois des étudiants sont surpris mais je crois qu'on peut leur enseigner le marketing qui est en fait au départ il y a deux parties la partie c'est simplement répondre créer des produits des services qui répondent aux besoins des gens donc ça c'est très bien et la deuxième partie c'est stimuler la demande alors il y a toute une partie du marketing qui est de créer des produits pour répondre aux besoins des gens qui n'est pas qui n'est pas critiquable on ne veut pas dans l'ex-URSS il y avait des produits de très mauvaise qualité qui ne répondaient pas aux besoins des gens il y avait des voitures les trabants dans l'Europe dans la main de l'Est qui n'avaient même pas de chauffage c'était horrible donc on veut quand même des produits et des services performants mais c'est tout l'aspect stimulation de la demande que je critique et on peut stimuler une autre demande si je comprends bien évidemment on peut utiliser les outils les connaissances du marketing pour faire changer les gens à consommer moins mais ça c'est pas le monde commercial qui pourra le faire M. Abraham vous vouliez ajouter? d'abord effectivement je connaissais le travail déjà de Damien mais c'est un plaisir d'entendre un professeur de marketing faire la critique effectivement de certaines pratiques de marketing qui sont essentielles puisque cette croissance dont nos sociétés sont dépendantes on sait aujourd'hui qu'elle est très largement soutenue par la consommation donc c'est crucial effectivement tout tient aujourd'hui sur cette consommation et de fait j'insiste sans croissance nos sociétés tombent nos sociétés telles qu'elles existent aujourd'hui et c'est pour ça aussi d'ailleurs que de tous côtés il y aura des résistances très fortes à des mesures proposées comme celle de Frédéric l'effet gilet jaune c'est bien ça c'est-à-dire qu'on a on a donc une augmentation du prix pour essayer de faire changer un comportement d'achat par rapport à de l'essence ça fragilise des gens qui sont déjà très fragiles ça met le feu aux poudres à la France Macron a failli perdre la tête quasiment enfin bon j'exagère un peu mais je fantasme mais voilà mais si on fait non mais si on fait ce que dit Frédéric si on multiplie par 4 par exemple le prix de l'essence c'est ce qui va se passer parce qu'effectivement aujourd'hui c'est pas un choix de conduire ou pas conduire en fait aujourd'hui nos sociétés sont dépendantes de la croissance elles sont dépendantes aussi d'un certain nombre de techniques comme l'automobile donc on est coincé alors c'est là on revient sur la phrase enfin le mot qu'a utilisé Damien plusieurs fois c'est la révolution c'est-à-dire que je ne vois pas effectivement comment se sortir de là sans provoquer une révolution alors le mot donne froid dans le dos parce qu'on a été élevé avec le récit de la révolution soviétique etc. ou de la révolution française d'un peu plus sociologique mais au Québec on a la révolution tranquille mais c'est ça heureusement donc on a un exemple mais on pourrait dire aussi que c'est une révolution inachevée justement parce que parce qu'on a un pays qui a voulu enfin un peuple qui a voulu être maître chez lui mais qui reste dominé par le capitalisme international qui reste donc il n'est pas complètement maître chez lui il faut aller plus loin et donc pour moi un des enjeux cruciaux c'est en fait une sortie du capitalisme pour employer ce gros mot là tant qu'on restera dans un monde qui est orienté fondamentalement non pas vers la satisfaction des besoins c'est ça qui est c'est ça qui est fascinant on nous vend ce modèle de société comme finalement un modèle plus performant que jamais en matière de satisfaction des besoins humains mais c'est faux en fait il est orienté vers l'accumulation de richesses sous forme argent il y a toutes sortes de façons de définir la richesse comme le suggérait Damien nous ce qui s'est imposé c'est l'argent comme richesse fondamentale tant que ce monde là sera orienté vers cette accumulation à mon avis on s'en sortira pas donc c'est sûr que c'est énorme mais concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que notamment il faudrait que on cesse de voir l'entreprise privée capitaliste comme finalement l'institution centrale dans nos sociétés aujourd'hui on peut dire comme le dit un collègue français dont je m'inspire beaucoup qui s'appelle André Oussolet nous vivons dans l'entreprise monde c'est à dire un monde qui est très largement conçu par et pour l'entreprise en fait c'est pas le marché qui est dominant au contraire l'entreprise plus elle prend de la place plus le marché au sens concret du terme tend à en perdre de l'espace et l'état lui est au service de l'entreprise donc on a au coeur au centre de nos sociétés cette espèce de machine à croissance qu'est l'entreprise et dont nous dépendons tous et toutes au quotidien en fait puisque regardez autour de vous ce que vous avez vous êtes assis sur des marchandises vous avez mangé des marchandises à midi vous en mangerez ce soir vous roulerez dans des marchandises enfin tout est produit par des entreprises et ces marchandises vous les obtenez comment avec de l'argent que vous allez gagner en vendant votre travail dans une entreprise donc qui nous oblige à être productif aussi à participer de manière efficace à cette croissance donc on est vraiment pris là-dedans tant qu'on sortira pas de cette domination de l'entreprise capitaliste sur nos vies à mon avis on s'en sortira pas donc d'où l'importance de penser des façons de vivre ensemble qui soient libérées de l'entreprise alors on peut faire des distinctions entre la grande et la petite entreprise bon là il faudrait détailler un peu le propos mais je donne la direction générale Marie fait un point important sur la satisfaction effectivement on considère que en fait l'idée l'idéologie libérale c'est de dire que comme les entreprises sont en concurrence sur des marchés elles n'ont pas le choix de satisfaire le consommateur ça pour moi c'est plus de l'ordre de l'idéologie mais c'est tellement ancré qu'on est sûr que l'entreprise privée est efficace sur les marchés or le but de toute entreprise privée l'unique but c'est d'enrichir les actionnaires et la satisfaction des consommateurs n'est qu'une comment dire un moyen éventuel et pas nécessaire penser aux entreprises je ne sais pas dans l'aviation etc il y a beaucoup d'entreprises ou même des télécommunications où l'insatisfaction des consommateurs est chronique puis les entreprises prospèrent quand même effectivement donc on pense que c'est le seul moyen de satisfaire nos besoins et que c'est un moyen optimal mais il y a d'autres moyens de répondre aux besoins effectivement et on est vraiment je pense que ça ça fait tellement longtemps qu'on est dans une logique d'économie libérale qu'on est comme pris avec cette idée que les entreprises n'ont pas d'autre choix que de nous satisfaire Asman oui allez-y je vais juste porter peut-être te faire l'avocat du diable un peu allez-y j'allais dire justement à l'instit de recherche les PME on travaille constamment avec les PME on les enquête on leur pose des questions puis au Québec je ne sais pas ailleurs dans le monde au Québec la majorité des PME n'ont pas pour objectif de maximiser le profit c'est deux objectifs qu'ils ont un parce qu'ils sont fiers de leurs produits ils ont découvert quelque chose c'est un inventeur un ingénieur fiers de leurs produits puis ils veulent que le produit soit connu parce qu'ils en sont fiers deux avoir un impact sur la société trois juste garder les ouvriers tant qu'ils ne sont pas dans perte garder les ouvriers puis être son être son propre patron et c'est d'autant plus vrai avec les pénuries de main-d'oeuvre où la croissance n'est plus possible la croissance n'est plus possible les chefs d'entreprise refusent actuellement des contrats en très très grand nombre mais ils repensent des choses c'est un grand changement de paradigme ils repensent des choses autrement et les plus grands problèmes environnementaux viennent en fait d'une minorité de sociétés les sociétés en la bourse parce que là c'est des actionnaires anonymes qui sont là les très grandes entreprises multinationales ça ça représente au Québec environ 19% de l'emploi puis peut-être moins de 5% des entreprises donc ce que ça veut dire puis l'économie québécoise repose sur la PME celle de la Mauricie et du centre du Québec en particulier c'est plus la grande entreprise qui nous fait vivre donc il y a des moyens de travailler encore une fois là ce que je dis aux entreprises qui sont prêts avec des problèmes de main-d'oeuvre qui disent on refuse des contrats je dis mais refusez des contrats prenez ceux qui vont vous donner le plus de valeur travailler en valeur plutôt qu'en quantité parce que de toute façon il y a une contrainte qui est les pénuries de main-d'oeuvre si on pouvait racheter une contrainte sur les ressources en général parce que c'est les ressources qu'il faut arrêter de consommer parce qu'on a une terre limitée on rajoutera encore des contraintes supplémentaires mais il y a des produits qui sont excessivement utiles et j'en reviens à mon optimisme devant les nouvelles technologies si on reprend mon analogie de la personne qui veut perdre du poids elle peut dire bon ben je vais faire 10 minutes d'exercice par deux semaines puis après ça je prendrai des pilules magiques puis je me mettrai le truc qu'on met autour de l'astomac avec de l'électricité puis ça va me sauver mais évidemment que ça on sait que ça ne fonctionne pas ma prémisse de base c'est de dire au départ on multiplie par 4 le prix du pétrole et c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait on n'a pas encore fait l'effort et là on va voir que les choses vont se rétablir parce que la machine pour acheter le carbone dans l'atmosphère elle existe mais elle est plus grande que le studio puis elle n'est absolument pas rentable il faut qu'elle se soit rentable sur ce truc-là il faut qu'un jour ça devienne rentable puis pas un jour en fait d'ici deux ans mais ça prend des investissements des milliards de dollars pour que la rende rentable mais la société est capable c'est rien 4 milliards 5 milliards pour le bénéfice environnemental mais pour un entrepreneur surtout si c'est des chercheurs d'université qui ne sont pas bons en commercialisation qui ne sont pas bons comme entrepreneurs il faut avoir quelque chose pour venir leur dire on va vous donner de l'aide pour développer cette machine qui peut sauver l'humanité j'allais justement dire avant que vous interveniez qu'à ce moment-ci de l'émission j'avais l'impression d'être deux contre un deux visions plutôt je ne dirais pas pessimistes mais qui prônent un changement radical alors que du côté de M. Lorrain on semble plutôt encore penser qu'on peut y arriver avec des changements dans la structure actuelle moi quand je me place du côté du citoyen qui aimerait militer pour un changement je ne sais même pas quoi demander concrètement et par où prendre la problématique lors du dernier jour de la Terre l'année dernière j'ai lu un papier qui disait que si on respectait l'exploitation des ressources que la Terre peut produire en une année ce serait ramener notre régime de vie à peu près aux années 1967 j'y étais en 1967 ça ne me paraissait pas si mal il dit retourner ne m'apparaîtrait pas une déchéance mais comme citoyen qu'est-ce qu'on demande pour que le système change par où je prends ça quelqu'un veut se lancer et me proposer un axe d'action si je peux me permettre moi c'est ma plus grande préoccupation je m'imagine si M. Legault M. Trudeau me téléphone demain matin je me dis bon bien Frédéric j'apprends qu'on a deux ans pour solutionner les problèmes de réchauffement de la planète qu'est-ce qu'on fait demain matin j'ai besoin d'avoir une réponse la plus urgente et la plus concrète possible puis la seule que je peux voir parce que moi je partage les valeurs de mes deux collègues en fait mais je ne vois pas comment on peut faire un changement sociétal urgent comme ça puis oui c'est vrai que c'est révolutionnaire de multiplier par 4 le prix du pétrole peut-être même par 5 si ça se trouve c'est votre point commun en tout cas il faut que ça soit gros mais ça on aurait pu le faire graduellement si on s'y était pris il y a 30 ans qu'on l'avait dit il y a 30 ans que c'est ça qu'il fallait faire on ne l'a jamais fait et la beauté de cette taxation du carbone c'est que ce n'est pas une taxe qui vise à collecter de l'argent c'est une taxe qui vise à changer les comportements elle a pour vocation à être de moins en moins payée parce qu'on est supposé d'utiliser de moins en moins le carbone et donc avec l'argent que le gouvernement se fait on peut en fait réduire les impôts ou contribuer à ceux qui vont être les plus frappés par cette taxe-là pour que ce soit neutre fiscalement ça ne sera pas parfaitement neutre mais on peut c'est pas une taxe qui vise à donner des revenus au gouvernement c'est une taxe qui vise à changer les comportements et donc on peut compenser ceux qui vont être les plus touchés notamment les classes moyennes et les classes inférieures par une augmentation du pétrole l'important c'est que le changement de comportement se fasse et que le système s'adapte avec des plans B ça nous prend des plans B mais sans vouloir vous contredire pour avoir été en politique un certain nombre d'années je sais que M. Trudeau ni M. Legault ne vont m'appeler et je sais que même s'ils m'appelaient ils seraient plus ou moins sensibles à mes arguments que je les ai ou pas mais tous les politiciens que j'ai connus sont très sensibles à l'opinion publique et quand l'opinion publique se manifeste on parle des gilets jaunes on les a cités deux trois fois dans l'émission parce que ça marque les esprits et ça marque aussi les décisions des gouvernements et c'est ça le sens de ma question si les citoyens veulent faire force de frappe pour changer on commence où et on demande quoi c'est parce que les citoyens sont dans une logique une mentalité justement de consommateur dans lesquels on les a mis qui n'est pas naturel là je reviens à ce que disait Yves-Marie qui n'est pas naturel et donc ça c'est extrêmement difficile parce que justement arrêter la publicité c'est une des choses puis changer notre environnement commercial parce que la stimulation de la demande c'est pas juste la publicité c'est aussi les beaux magasins bon est-ce qu'on voudrait des magasins comme une eau soviétique peut-être pas là mais c'est au départ donc les gens ne peuvent pas demander ça si le système économique construise leurs besoins leurs besoins sont là ils pensent que ça provient de leur fort intérieur on pense tous que nos besoins tu sais on juge les besoins souvent critiquer la consommation ça revient à critiquer la consommation des autres donc les autres ils font telle chose ils mangent la viande ils prennent l'avion etc. puis on critique la consommation des autres mais on a tellement l'impression que nos envies de consommer viennent de l'intérieur que c'est quelque chose d'intime qu'effectivement si on dit on revient en 67 c'est sûr qu'il ne faut surtout pas le dire comme ça là c'est sûr ça n'a absolument aucune il faut être beaucoup plus subtil mais justement c'est là que je vois un blocage je ne sais pas si Barry a une solution pour votre question qui est énorme justement parce qu'il y a un blocage parce que le discours commercial est tel et puis si on voulait faire taire en tout cas essayer de calmer le discours commercial ça prendrait une intervention politique vigoureuse mais pour cette intervention politique vigoureuse comme vous disiez ça prendrait l'opinion publique mais l'opinion publique est sous la coupe si vous voulez du discours commercial donc je ne sais pas si Marie a une solution ou M. Laurent mais il y a un blocage vous mettez le doigt sur une sorte de blocage donc les belles idées qu'on développe comment est-ce que ça peut atteindre M. Abraham je vous laisse le mot de la fin vous avez une minute pour nous sauver facile merci pour le beau cadeau que vous me faites c'est la question que me posent mes étudiants à la fin du cours que je donne sur la décroissance qu'est-ce que je fais moi ma réponse était un peu toujours la même il faut faire de la politique et il y a de multiples façons d'en faire de la politique faire de la politique c'est se mêler de l'organisation de notre vie collective et donc on peut militer pour un parti évidemment mais on peut aussi en faire de façon beaucoup plus concrète en commençant là où on est à essayer de s'organiser nous avons pour gagner en fait en autonomie pour moi ce serait un peu vraiment le mot clé gagner en autonomie reprendre le contrôle de nos vies qui pour l'instant nous échappe complètement donc ça veut dire recommencer à faire par nous-mêmes collectivement un certain nombre de choses satisfaire nos besoins par nous-mêmes justement pour faire l'économie si j'ose dire du passage par le marché par l'entreprise etc. donc une des propositions je dirais de base de la décroissance c'est vraiment ça c'est d'essayer de bâtir des initiatives concrètes à une échelle locale pour gagner cette autonomie dans nos conditions d'existence évidemment ça ne suffira pas parce que ça ça ressemble à des choses qui ont été faites au 19e siècle dans des perspectives de socialistes donc vous avez des socialistes qui ont proposé ce genre de choses des gens comme Proudhon ou autres il nous reste une trentaine de secondes monsieur Abraham il faut pousser il faut pousser et faire la pression sur les gouvernements pour obtenir du soutien à ce genre d'initiatives c'est essentiel c'est là qu'une mesure comme un revenu inconditionnel d'existence peut être concrètement quelque chose d'intéressant pour aider ceux et celles qui veulent peu à peu s'abstraire de ce système voilà pour donner un début de réponse merci je ne pensais pas qu'on allait solutionner la problématique aujourd'hui mais d'y avoir réfléchi c'est certainement le premier pas pour un passage à l'action qui je l'espère sera rapide parce que les délais courent merci infiniment messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui c'est un réel plaisir cette discussion j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré je remercie Christina Monfait-Fortin qui a réuni ce panel de feu qui nous a permis de réfléchir à cette question merci à la Gazette de la Mauricie à Enou TV qui rendent possible cette série d'émissions de la tête dans les nuances si vous avez envie de nous faire part de vos commentaires vous n'hésitez pas à nous écrire à info à commercial gazettemoricie.com c'est toujours un immense plaisir que de vous lire je vous dis à la prochaine merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo